Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée. La dépréciation de la monnaie locale et l'instabilité du marché de change avec une conséquence sur les panneaux de la ménagère, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a présidé hier dans la soirée une réunion de crise sur la problématique de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo, voyant cela plus en détail avec Blondie, nous ouvrons dans ce reportage. L'heure est grave et sur le marché, les prix des biens et services prennent de la tangente et le panier de la ménagère se dégarnit de plus en plus. La situation macroéconomique du pays demeure préoccupante à cause notamment de la surchauffe du marché de change. Le cri de détresse de la population face à la vie chère oblige le garant de la nation à prendre le contrôle de la situation, raison de la convocation d'une réunion importante avec un accent particulier sur l'économie. Cette réunion marathon met au tour du chef de l'État les membres du gouvernement du secteur économique, le patronat congolais, les banquiers dans la Banque centrale du Congo et les banques commerciales, ainsi que le Conseil économique et social. A travers cette importante réunion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi-Tilombo, veut comprendre d'où vient cette surchauffe et quelle est la recette qui convient le mieux pour juguler cette situation qui risque sérieusement de s'écouer les couches sociales congolaises. Il suffit de voir qu'il était présidé par son excellence, monsieur le président de la République, lui-même. Et ça, c'est vraiment le reflet du souci qu'il a des développements que nous remarquons récemment, des pressions sur le marché d'échange, la dépréciation du fonds congolais, l'inflation. Et donc la réunion a tourné autour de ces différents points en essayant de mettre l'accent sur le fait que tous ceux qui sont concernés par la question, qu'il s'agisse de la Banque centrale, qu'il s'agisse du ministère de Finances ou des autres membres du gouvernement, que chacun, en ce qui le concerne, prenne les mesures qu'il faut pour que désormais on puisse voir un effet sur le marché d'échange. Entre-temps, la spéculation du taux d'échange continue de gagner du terrain dans plusieurs villes du pays. Pour faire face à cette situation, la Banque centrale du Congo est appelée à réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur. En outre, madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes manuels à respecter scrupuleusement la réglementation édictée par l'institution bancaire officielle. Par rapport à ça, ce que la Banque centrale a fait depuis quelques jours, c'est de resserrer les contacts, les liens avec les cambistes. C'est de donner une formation aux cambistes qui sont agréés par la Banque centrale, les former de telle manière que ces cambistes puissent aussi participer aux opérations lorsque la Banque centrale vend les divises. Au gouvernement de la République, instruction a été donnée de privilégier le paiement des impôts en monnaie locale afin d'accroître la demande en francs congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a invité le gouvernement et les experts du secteur concernés à réfléchir sur des solutions idoines pour rétablir l'ordre afin que la situation soit stabilisée dans un bref délai. 5 000 industriels seraient bientôt installés dans l'est du pays. Un partenariat vient d'être signé pour ce vaste projet d'un milliard de dollars américains entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo et le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Patrick Michel-Moukoui. Entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, une amitié prend solidement corps sur base d'une relation économique ambitieuse et fructueuse. Ce lundi, c'est un autre important dossier qui a conduit Tchek Chakbut Nayan Al-Nayan auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Le ministre d'État des Émirats arabes unis conduisait une délégation composée de plusieurs entreprises privées et publiques pour acter un partenariat qui va révolutionner la partie est du pays et plus particulièrement le Grand Kivu. Les deux parties, congolaises et émiratis, ont devant le chef de l'État signé le deuxième partenariat de Tchiti Mining de la société Sakima. C'est un projet de plus de 1,9 milliard qui devrait développer, comme je l'ai dit, 5 mines industrielles et mettre en place une fonderie de plus de 500 millions de dollars dans la province du Sud Kivu. Cette signature avec Sakima qui dispose des mines va permettre d'approvisionner la fonderie qui sera installée dans la province du Sud Kivu. Grâce à ce partenariat, plus de 4 mines industrielles seront également mises en place pour connecter le Sud du pays au Maniema avec des mines qui vont développer plusieurs activités connexes en même temps pour une transformation que l'Est du pays n'a jamais connue. Le ministre d'État des Émirats arabes unis, à séance ténante, remerciait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, pour son sens élevé de collaboration qui facilite la coopération. Pour lui, c'est l'amour du pays et les Congolais et tout projet qu'il vient pour développer, transformer le Congo, il fera tout pour que ce projet puisse, n'est-ce pas, produire les fruits tels qu'il est voulu entre les deux parties. Pour activer les investissements dans différents domaines, plusieurs membres du gouvernement et responsables de structures étatiques, à l'instar de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi, ont été associés à la démarche. Toujours au bureau du chef de l'État et dans une autre salle cette fois, le président de la République a réuni quelques responsables de services de sécurité, de la Police Nationale, le ministre de l'Intérieur et les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Autre la situation sécuritaire du pays, examinée en profondeur, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi, a donné des instructions claires pour la sécurisation des 9e Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans 10 jours. Le commandant suprême de forces armées et de la Police Nationale a fixé à ce responsable un objectif à atteindre, celui de zéro incident pendant la période des Jeux. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a confié au sortir de cette réunion que les différents services vont mutualiser leurs efforts. Les patruques mixtes vont se déployer dans les prochains jours pour garantir une quiétude permanente aux citoyens du pays et particulièrement aux délégations étrangères présentes dans la capitale pour prendre part aux Jeux de Kinshasa. Fini avec le calvaire de l'Oye impayé à l'ambassade de la RDC au Kenya, le nouvel ambassadeur John Nyakeru tient à tout prix pour la transformation de notre ambassade à Nairobi en ruines depuis plus de 20 ans. Jusqu'à Fussema nous ont dit plus. Depuis plus de deux décennies, plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo à l'étranger sont en ruines et les diplomates congolais dépourvus de subsides de la part de l'État. Depuis bientôt cinq ans, le président de la République, Félix Antana Tshisekedi Tchilombo, s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation de nos chancelleries. Aujourd'hui, à l'instar de l'ambassade congolaise de Pékin, de Washington, d'Addis-Ababa, des Pretoria et des Gaborones, pour ne citer que celles-là, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi subit une transformation remarquable. Situé dans les quartiers diplomatiques de Moutaïga, ce vaste complexe immobilier bâti sur deux hectares était totalement en ruines depuis les années Mobutu. Depuis son arrivée et avec des moyens modestes, l'ambassadeur John Nyakeru a transformé cette résidence pour recevoir toute la mission diplomatique de la République démocratique du Congo. Diplomate jadis confiné dans un bâtiment en location, travaille aujourd'hui dans des conditions dignes des fonctionnaires internationaux. Parmi les innovations apportées par l'ambassadeur Nyakeru, figure l'agneur de la diaspora congolaise du Kenya. Dans ses registres sont reprises toutes les informations sur les Congolais vivants au Kenya. Il a également organisé un centre d'octroi des passeports congolais au prix des 99 dollars américains. Grâce à la bonne entente avec les autorités locales, la République démocratique du Congo a acquis une grande concession à Kisoumou pour l'aménagement du grand port sec. Moralité, avec de petits moyens, on peut réaliser des grandes choses. Tout est question des volontés. Les préparatifs vont bon train pour le 9 juin de la francophonie. Toutes les questions relatives à la réussite totale de cette compétition étaient à l'ordre du jour à la prémature entre le Premier ministre Jean-Michel Samalconde et toutes les parties prénantes de cet événement historique. On en parle avec Patti Tondwangou, Marcel Moubinga. La République démocratique du Congo est prête à accueillir les 9e Jeux de la francophonie. À la prémature, les réunions se multiplient autour du Premier ministre et chef du gouvernement. C'est lundi 17 juillet 2023. Jean-Michel Samalconde de Kiengé a réuni pour la 1e fois toutes les parties prénantes à l'organisation de cette fête de la jeunesse francophone pour les derniers réglages. Parce qu'il est question pour nous maintenant de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces Jeux. Vous étiez avec nous au stade de Martyr, qui est le site principal de l'organisation de la compétition où tout est presque prêt. Il ne reste que de petits travaux, de nettoyage. Mais globalement, les grosses œuvres ont déjà été construites. Le même constat a été fait au niveau de l'uniquine. Il y a toujours de petites retouches qu'il faut faire à gauche et à droite. Mais globalement, à 11 jours de l'événement, nous sommes plutôt prêts à accueillir toute l'Afrique, à accueillir toute l'Europe, à accueillir toute l'Asie. Donc tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa pour ces Jeux que nous avons placés sous le signe de l'espoir et de la solidarité. Il y avait des appréhensions, notamment sur la question de la santé, à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit, et comme nous l'avions déjà dit par le passé, que les ambulances voulues de type A sont bel et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux, qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions, notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en laisse. Et donc, il n'y a aucune question mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeux soit un succès sur tout le plan. À moins de deux semaines du démarrage de ces jeux, les délégations sont déjà à Kinshasa, la capitale, pour compétir. Isidore Kwanja, directeur des 9e jeux de la francophonie, confirme. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnataires qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo Braza, du Tchad, du Cameroun. Donc, toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir le site. Ils étaient à Tata Raphaël, au soir des martyrs. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Et nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ce sera une fête ici à Kinshasa. Avec la ténue de ces 9e juifs de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. À quelques jours, les 9e juifs de la francophonie et les délégations de plusieurs pays sont déjà arrivées à Kinshasa. Il s'agit notamment de la République du Congo et du Bénin, comme en témoignent ce reportage. Des journées comme de nuit, les avions de pays membres de la francophonie s'immobilisent presque chaque jour sur les tarmacs de l'aéroport international d'Unjili. Tardant la nuit du dimanche 16 juillet 2023, les athlètes béninois ont posé leur valise sur le sol congolais. Ces ambassadeurs du pays de Patrice Talon se disent prêts à compétir aux côtés d'autres nations pour raffer le plus possible des médailles. D'abord, c'est une grande joie pour nous de la terre congolaise. Nous sommes une grande nation. Nous sommes une grande pays de Bénin et nous sommes arrivés dans une grande pays. La ASEC, c'est une joie pour nous. Le Bénin, c'est la terre de Boudou. Le Bénin, c'est la terre des Amadou. Le Bénin, c'est la terre des Pippa. Et nous sommes là aussi. Il faut que nous, nous sommes là. Moi, c'est Jérôme, je veux dire Bénin. Je suis là pour les partenaires. Le Bénin, c'est ça, ça va choquer. Je vais faire l'effet de Boudou. Je suis là pour gagner. Je suis là pour prendre la médaille d'or. Je veux améliorer la performance. Je veux être la championne. Morano Zenit, signe de la victoire. Les athlètes brazzavillois ont aussi traversé le fleuve Congo pour participer à ces grands rendez-vous sportifs et culturels. Sourire aux lèvres, le diable rouge du Congo sont plus que déterminés à ICO, les couleurs de leur drapeau. Neuvième édition des Jeux de la Francophonie. Autre chose, le gouvernement congolais vient de prendre une série de mesures pour lutter contre la dépréciation du franc congolais au dollar américain. C'était au cours du briefing presque ou animé par le ministre de la Communication et des Média et le ministre des Finances. Les détails avec Gaëto Magallan. Dans son exposé, le ministre de Finances a annoncé certaines mesures prises lors de la réunion présidée par le président de la République au sujet du dérapage du franc congolais observé ces derniers temps face au dollar. Il s'agit des interventions de la BCC sur le marché. Le paiement de l'impôt en monnaie locale évité sinon limité au structure minimum. Le paiement en cash au gûcher de la Banque Centrale du Congo. L'occasion faisant bien son larron. Le ministre de Finances, Nicolas Casadier, arracherait que la bonne nouvelle indique que le finance de la RDC ne sont pas en situation de dérapage. La Banque Centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché d'échange. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque Centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. Répondons aux questions d'un journaliste au sujet de l'assassinat de Cheribin Okende. Les portées-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaïa, a rappelé que l'auditorat et le parquet sont ouverts à recevoir des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Nous considérons que l'assassinat de notre collègue au gouvernement est un acte grave qui porte atteinte même à tous les symboles de la République. C'était un député national, il était ministre il y a quelques mois. Nous avons observé que beaucoup sur les réseaux sociaux deviennent des enquêteurs. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, tous ceux qui ont des éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, peuvent se présenter au parquet ou à l'auditorat où les enquêtes sont menées pour apporter les éléments qui doivent, qui peuvent nous aider à démêler ces puzzles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, mais personne ne peut vous dire avec certitude comment les événements se sont passés. Et donc, nous ne voulons pas aller là-bas, nous voulons, nous, aller vers des enquêtes qui nous permettront de faire éclater la vérité pour que ce soit puni avec la plus grande rigueur ceux qui ont commis ces actes. Au cours de ces mêmes briefings presse, deux qui sont liées à l'organisation dans quelques jours de jeu de la francophonie en RDC ont été également évoquées. Parlant des préparatifs de la rencontre du comité des ministres de la justice de la communauté développement de l'Afrique australe à Kinshasa, les hauts fonctionnaires des ministres sont en plein travaux dans l'objectif de mettre en place un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions relatives au travail. Joël Cayemi. Cette réunion des hauts fonctionnaires des ministres de la justice de la SADEC en préparation de celle du comité des ministres de la justice de cette institution régionale qui aura lieu le jeudi 20 juillet prochain à Kinshasa. Des travaux étalés sur quatre jours qui témoignent de la détermination du comité d'organisation à continuer de s'acquitter de son mandat comme prévu dans les protocoles de la SADEC sur les affaires juridiques et son plan d'action adopté en juillet 2016. Ces assises visent principalement la validation du projet d'instruments juridiques de la SADEC qui nécessite un examen approfondi avant d'être soumis au conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et du gouvernement de la SADEC pour adoption finale. Le projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et le travail a pour finalité de mettre en place un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions relatives au travail afin de contribuer à atteindre les objectifs en matière du travail de 100, de 12, et de faciliter l'adoption des normes minimales du travail et la réalisation des principes et des droits fondamentaux relatifs au travail dans la région. Il nous accorde donc, chers hauts fonctionnaires, de veiller à ce que le projet de protocole sur l'emploi et le travail que nous allons examiner aujourd'hui prenne en compte l'occupation des États en France. Il s'agit du projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et le travail ainsi que le projet de déclaration de la SADEC sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au SIDA en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADEC à l'horizon 2030. Ces travaux seront présidés par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui essaye. Et puis, ce unième massacre dans la province du Nord-Kivu, 11 personnes ont été tuées dans le territoire de Routjuru sur le porte-parole des forces armées de la République quand ces hommes sont massacrés par le M23 soutenus par le Rwanda. Pour ce faire, un intérêt de réflexion se tient sur place à Gouma. Objectif est de trouver des stratégies pour le retour d'une paix durable de la partie est du pays. Reportage. L'opérationnel provincial du PDD RCS Nord-Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Gouma à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Gouma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Dima, qui a salué la tenue de cet atelier car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui vous anime de vous pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province. Longtemps meurtrée par des guerres pécutantes et récemment celles nous imposées par les Rwana sous le label du M23-Baf RTF. Tommy Etamboué, un coordonnateur national du PDD-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord-Kivu. C'est une fierté pour nous pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage mais il y a aussi la synergie des autres programmes. Par exemple, le fonds social, le programme des 145 territoires, tous différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDDSS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. Jean-Marie Niolo, cet acteur politique de l'Étourie était devant la presse. Il invite des groupes armés non signataires des accords des citations des hostilités en Étourie à la culture de la paix pour la bonne tenue des élections dans cette province. Les élections en RDC prévues en décembre prochain auront bel et bien lié en Étourie ceci grâce à la paix imposée par la administration militaire de l'Étourie. Pour ce faire, l'engagement de tous les fils et fillés de l'Étourie s'avèrent indispensables devant la presse. C'est lundi, Abouna a soutenu l'acteur politique Jean-Marie Niolo et invite les groupes armés réfractaires à revenir à la raison. Mon message essentiel aux Étouriens c'est un message d'abord de la paix. On a besoin de la paix pour avoir les élections. Il n'y a pas d'élection sans la paix. et le chef de l'État insiste pour ça. Je lance aussi un appel aux groupes armés de cesser à déstabiliser l'Étourie. L'Étourie a besoin de sortir de ces carcans qui nous tirent plus bas, qui nous animalisent finalement et qui risquent de nous glisser à côté de la plaque et nous risquons de rater le train de l'histoire, le train de l'organisation des élections nationales, provinciales et locales. Au même moment, cet ancien ministre provincial envahieuse du gouvernement Jean-Bamanissa Saïdi félicite l'entreprise Moga Baron qui exécute certains projets de développement à Bounia sous l'air vigilant du gouverneur militaire le lieutenant général Luboyanka Choma Djoni. Rappelons qu'en Étourie, toutes les opérations et processus électoraux se déroulent sans deux ans pari. C'est la motivation de Jean-Marie Nolot d'annoncer son ambition d'être candidat à la députation nationale en ville de Bounia sous le label du regroupement politique Action des Alliés pour le sort du Congo de l'honorable Didier Mondella premier vice-président du Sénat sur la liste de 28 candidats. Un mot de religion dans ce journal, célébration de la moisson de la pentecorte dimanche par la dynamique Kitenguesu, une façon pour cette formation politique de remettre le pays entre les mains de Dieu. Ce culte a eu lieu à l'église des Affranchis. Jean-Richard Kualé Le président de la République Félix Antoine Chiseke de Chilombo a nommé le 8 juillet 2023 de nouveaux animateurs de certaines entreprises publiques de la République démocratique du Congo. De nouvelles figures font leur entrée au sein des entreprises publiques à l'exemple de Sintiaki Tengeboula, fille de Fuki Tengeyezu, nommée membre du conseil d'administration au sein du guichet unique de délivrance de permis de construire. C'est dans cette optique que son frère Mike Kitengue, initiateur de la dynamique Kitengue Yezu, a célébré dimanche 16 juillet dernier au sein de l'église des Affranchis pour amener les membres de cette formation de prier pour la nation et de remercier le chef de l'État pour la nomination intervenue au sein de la famille Kitengue. Une célébration dominicale qui rentre dans le cadre de la clôture des 50 jours de prière sous le thème de la fête de la moitié en Pentecôte. L'albinisme, cette maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux a pour journée mondiale de sensibilisation le 13 juin de chaque année à Kinshasa. Une matinée de sensibilisation a été organisée en vue d'assurer l'inclusion des voix des personnes atteintes d'albinisme dans tous les secteurs de la vie. Chimène Dondo. Les enfants atteints d'albinisme en RDC est un sujet extrêmement important et mérite notre attention car dans le pilier numéro 20 du développement de notre cher beau pays imprimé par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseki du Chilombo s'insurge fermement contre toute forme de vulnérabilité et toute forme d'exclusion. C'est à ce titre qu'une matinée des sensibilisations à l'albinisme a été organisée à Kinshasa dont le terme était l'inclusion scolaire de l'enfant atteint d'albinisme qui souvent sont musélés et ces genres de personnes atteintes d'albinisme font face à des défis en matière de discrimination de stigmatisation le non-accès à l'éducation et à l'emploi. C'était en présence de messieurs Eric Koukou-Kiesse coordonnateur adjoint en charge de la traite de personnes venue représenter Mme Chantalieu-Lomoulop empêché à cause de son agenda chargé. A noter qu'au cours de cette matinée plusieurs perspectives ont été envisagées question de radiquer de manière drastique ces fléaux en l'endroit des enfants atteints d'albinisme. Et maintenant place à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Desmazou. Choc spéculatif autour du front congolais le gouvernement contre-attaque ce titre fait la une du journal La Prospérité qui énumère ce qui fait l'objet de cette contre-attaque l'instabilité du taux de change flamber des prix exote des capitaux fléchissement des paramètres essentiels du cadre macroéconomique détérioration des termes de l'échange dans les transactions économiques commerciales et financières ce qui a constitué selon le journal le menu du briefing co-animé à Kinshasa le lundi 17 juillet 2023 par Patrick Mouyaya Katemwe ministre de la communication et médias et Nicolas Kazadi Kadima ministre des finances renforcement de la régulation du flux et reflux en francs congolais via le taux directeur et changement de politique en matière de réserve de change telles sont les deux clés de voûte que le gouvernement au travers de la banque centrale du Congo entend appliquer pour stabiliser le taux de change sur le marché des monnaies Deux rebelles de la milice centrafricaine dans le filet des forces armées de la république démocratique du Congo article de Politico point cédé selon le confrère les fardécés du 3205 régiment déployés dans le secteur opérationnel où il est affirme avoir la main sur deux éléments rebelles du groupe armé si les cas actifs en république centrafricaine d'après le capitaine Julie Kinscher porte-parole de l'armée dans le secteur où il est qui a livré la nouvelle à Politico point cédé ces rebelles dévoilés au sein de réfugiés centrafricains ayant fui les atrocités armées dans une région de la RCA à la frontière avec la RDC ont été arrêtés nettes la semaine dernière à Zapaï une localité située plus ou moins 185 kilomètres du territoire d'Ango dans la province du Basouéle la justice congolaise au bon des accusés elle est accusée de soustraire les criminels aux sanctions notamment les auteurs de kidnappings vraie thématique ne ménage pas cette justice et brandit un cas celui du magistrat militaire Louvisadio Tikimbi qui a bel et bien favorisé l'évasion d'un kidnappeur et lui-même se trouve sous le coup d'un avis de recherche voilà ce qui suscite selon vraie thématique quelques questionnements de la part de l'opinion publique et de tous les hommes censés la première de ces questions concerne le procès expéditif de 23 personnes présentées comme kidnappeur c'est comme si on voulait masquer la vérité sur ces malfrats présumés ces délinquants ces voyous à la petite semaine rompus à toutes les brutalités et les soustrairent à des révélations qui allaient mettre en cause certains commanditaires gravitant dans certaines sphères de la haute société comment dans ces conditions les congolais peuvent-ils avoir foi dans leur justice si ceux qui doivent dire le droit et le faire exécuter sont les premiers à les freindre en aidant les délinquants s'interroge le journal le président de la république s'implique personnellement dans la sécurisation des jeux de la francophonie article de casse info point ca qui parle de la décision du chef de l'état de déployer une patrouille mobile mixte armée police le vœu du président félix Antoine Tuseké du Tulumbo écrit le confrère c'est avoir zéro incident lors des jeux de la francophonie qui auront lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa au cours d'une réunion de sécurité tenue lundi le président de la république a donné des instructions pour que cet événement se passe en toute qui étude parmi les mesures annoncées lance le tabloïd la création d'une patrie mixte sur l'ensemble de la ville et de sa périphérie afin de lutter contre toute forme de criminalité et ce communiqué pour boucler ce journal l'inspection générale des finances IGF et l'association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP organise ce mercredi 19 juillet 2023 à 14h au siège de l'inspection générale des finances une réunion d'évaluation des modalités de l'exercice du contrôle a priori au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille y sont conviés les présidents des conseils d'administration d'établissements publics et entreprises du portefeuille les directeurs généraux les directeurs généraux et les adjoints les directeurs financiers veulent l'importance de cette rencontre la présence de tous et vivement au souhaité l'administrateur secrétaire exécutif patrick patrick moulou biobahoul patrick bapuila papi nguina maou ont réalisé ce journal coordonné par jacques kabouaba moukoumina cédulia merci de l'avoir suivi merci également à nathalie kikita rebecca kikoumale andré dica pour sa touche technique merci à vous l'information continue sur la télévision nationale